Re, j'espère que tu vas toujours aussi bien, toujours du côté de Twitter avec quelques news. La première, une manifestation à Toulouse encore et toujours pour le front populaire qui défile avec des cris de George Abdallah. Tes camarades sont là, on va te dire après c'est qui. Ensuite nous avons la lettre de Thibaut Inchep, voilà on va checker ça ensemble parce que même moi je ne l'avais même pas lu. Et ici on a le maire, elleve, je vois pas c'est quoi mais Besançon, Anne Vigo était présentée dans le cortège anti-RN. Elle a notamment repris le slogan la jeunesse en maire de Front National. Bah dis donc, quel bon exemple madame la maire. Ou le maire, je ne sais pas si on doit utiliser le masculin ou le féminin, ou auquel cas je m'entartine les burnes à l'obomaltine. Elle aura qu'à déposer une plète pour, je sais pas moi, une bêtise comme elle a l'habitude de faire certainement. Bref, et en dernier lieu nous avons la première mesure que je ferai adopter, c'est la suppression du droit du seul, qui explique Jordan Bardella. On va checker ça ensemble, mais avant ça n'oublie pas le petit like et le commentaire qui est pour le soutien et le référencement en te remerciant. Alors là, Georges Abdallah, tes camarades sont là, on va écouter. Ça se passe réellement en France, sans déconner. Alors, Georges Abdallah, apparemment, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris. Hum, oh putain de merde. Et ces gens, je sais pas de quelle partie ils font... Oh si, c'est le nouveau Front Populaire. Bon, on s'en fout, gauche-droite les gars, on s'en fout ça aussi. Donc ces gens-là, dans la manif, trouvent ça normal de soutenir ce genre de personnes. On va lire 2-3 commentaires à des slogans pour un meurtrier condamné, des drapeaux palestiniens, pas drapeaux français. On est bien sûr à la campagne des législatives françaises. Putain, mais ils pensent exactement comme moi. Même les assassins sont les bienvenus pour lutter contre l'extrême droite. Aïe, 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 aïe. On va arrêter là parce que ça commence vraiment à devenir lourd. Ah là là, ça va partir en vrille, tout ça. J'ai l'impression d'être encore une fois dans Le Seigneur des Anneaux. Putain. L'ultime malleance des hommes et des elfes qui est en train en guerre contre les armées du Mordor. Mais qui sont les hommes et les elfes et qui est le Mordor dans le tas, les gars ? Alors, Thibaut & Shape. Depuis plusieurs jours, je vois des gens et même des gens qui s'aiment se déchirer à cause d'opinions politiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres, respectivement de facho ou de gauchiasse, que cela va faire bouger les choses. Et je suis d'accord avec lui là-dessus. Apprenons à nous parler, à nous écouter pour essayer de se comprendre et de se faire évoluer et d'avancer vers un monde plus tolérant et bienveilleur. Veillant. Nous avons tous une histoire de vie et un parcours différent qui influence nos choix de vote, choix susceptibles d'évoluer tout au long de notre vie. Au passage, il est bon de rappeler que le vote est un droit et un devoir libre, personnel et anonyme. Désolé, j'ai quatre haffes en ce moment. Deux ici au-dessus et deux ici en dessous. Et ça me fait putain de mal. J'ai du mal à ouvrir la bouche correctement. Si vous attendez... Je viens de penser à ce que je viens de dire. J'ai vraiment l'esprit mal tourné. Si vous attendez de la part de créateurs de contenu qui lisent les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter et donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances. Et il a 100% raison, il faut absolument lire le programme les gars. C'est là-dessus que les choses feront la différence. Il faut lire le programme et pas voter pour quelqu'un. Si vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais n'oubliez pas, au-delà de voter pour vous, vous votez également pour un programme politique qui va influencer votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. Alors, au moment de voter, posez-vous la question suivante. Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entoure ? Là, les commentaires. Bon, lui, je ne sais pas c'est qui. Zizou, apparemment il est connu. Le racisme ne sera jamais une option. Votez qui vous voulez, mais pas pour l'extrême droite. C'est un enfant, voilà. C'est un enfant en pleine dissonance cognitive, à mon avis, ses actions ne sont toujours pas en rapport avec ce qu'il y a là-dedans et là-dedans. Voilà, il est jeune, on va le... On le part de maigre. De toute façon, c'est sa façon de voir les choses. Par contre, voilà. Il dit, le racisme ne sera jamais une opinion. Votez pour qui vous voulez, mais pas pour l'extrême droite. Bref. À noir et élu, le mariage des homosexuels adoptés, ce ne sera pas une journée facile. Ouh là là, Thibaut, Thibaut. Le 7 novembre 2012, je me rappelle de ce tweet. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on passe. Donc là, nous avons le meilleur de la ville. On va écouter, je suis sûr que c'est... On va avoir un beau défilé, une belle cathédrale de... De bien-pensance. Le Front National, on t'emmerde. Et puis, la gauche dit que la droite est violente. Moi, je ne suis ni gauche ni droite, les gars. J'observe et je donne mon opinion. Mais non, pauvres, parlons-en. Oh, bordel. Ils prennent quoi avant la manif des malins de manteau ? Elle a la même tronche que sa ville, déprimant. Elle est contente, la bécasse. Elle revit une seconde jeunesse. Putain, elle en prend bien pour son graal. Elle est la pauvre dame. Bon, est-ce que tout ça va faire avancer les choses avec de tels slogans ? Non. Est-ce que les affrontements vont faire avancer les choses également ? Non. Il faudrait mettre juste les idées sur la table et voir ce qu'il est possible de faire ou non. On prend les meilleures idées qu'il y a à gauche, les meilleures idées qu'il y a à droite. Ensuite, on les tape dans un bocal, on secoue et on sort les meilleures idées possibles tous ensemble. Mais ça n'ira pas tant qu'on sera dans l'Europe. Putain. Allez, la suite. Jordan Bardella, on va écouter ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de gens qui sont de nationalité étrangère et qui commettent des crimes et des délits. Je souhaite que les étrangers qui sont présents sur notre sol, qui commettent des crimes et des délits, soient expulsés du territoire de la République française. Et l'une des premières lois que je ferai adopter par le Parlement est le rétablissement de peine planchée. D'abord, pour casser la récidive, je l'ai dit, la suspension des allocations familiales aux parents de mineurs délinquants, parents de mineurs récidivistes. Et sur le plan migratoire, la première mesure que je ferai adopter, c'est la suppression du droit du sol et des mesures visant à faciliter en plus l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Bon, je vais résumer, parce qu'il y en a qui voient juste Jordan Bardella en catégories extrême droite. Tiroir, il doit fermer sa gueule, il n'a rien à dire, les gars. Ce qu'il dit là, c'est, on va durcir les lois pour les criminels. Est-ce que vous êtes des criminels pour la plupart ? Non. Non, les gars, vous n'êtes pas des criminels, vous n'êtes pas des délinquants. Donc, vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous êtes des gens qui profitaient, je ne sais pas, moi, du... Je ne sais rien, qui ne bossaient pas, qui profitaient du système ? Bon, là, je ne peux pas parler pour vous, je n'en sais rien. Mais auquel cas, si vous bossez, que vous nourrissez votre famille, que vous payez vos dépôts, vous n'aurez pas de soucis. Et honnêtement, vous ne voulez pas augmenter le pouvoir d'achat et durcir les lois pour les criminels et les délinquants ? Vous ne voulez pas que les OQTF, donc ceux qui sont en obligation de quitter le territoire français, fassent leur peine chez eux ? Des meurtriers, donc des OQTF qui tuent et que... Qui doivent rester en France et que c'est le contribuable qui doit payer pour lui, pour le laisser ? C'est ça que vous voulez ? Je ne sais pas, moi, en tout cas, je ne voudrais pas une telle chose. Voilà. On a fait le tour des reviews. On va lire ici vite fait. L'agriculteur derrière qui se demande en quoi ça va l'aider tout ça. Je le répète, vous, citoyens, n'êtes pas la priorité de l'extrême droite. Vous êtes un tremplet, une idéologie identitaire. C'est l'alpha et l'oméga de leur politique, pas vous. Franchement, c'est ça votre priorité. Tout le pays part en couille. On va adopter la suppression du droit du sol. Bref. Voilà. C'est sur ces paroles que la vidéo se termine. Dis-moi en laisse pas ce commentaire. Ce que tu en as pensé. N'oublie pas le petit like pour le soutien et le référencement. Et on se voit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi. En espérant que tu as passé un agréable moment et que tu as été informé. Ciao.